Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler camions et diapositives PowerPoint. En Inde, et certains pays limitrophes d'ailleurs, les camionneurs ont une fascination étrange. Ils expriment l'amour pour leur véhicule en le décorant outrageusement. Plus il y a d'amour, plus la décoration est importante et colorée. Parfois cela conduit à ce genre de résultat. Alors c'est bien beau, élégant je ne suis pas sûr, en tout cas c'est ce qu'ils aiment décorer leur véhicule mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer quelque chose. Regardez, la pierre devant le pneu avant droit. Et oui, il est utilisé pour empêcher le véhicule de rouler en avant dans la pente. Il donne un indice sur l'état des freins de ce camion. Les éléments décoratifs devant le pare-brise en plus réduisent la vue du conducteur et les pneus ne sont pas vraiment alignés. Enfin bon, c'est un modèle classique de priorité de ce que l'on voit plutôt que de la fonction première du camion, qu'il soit en bon état pour transporter quelque chose. L'ennui c'est que de nombreux présentateurs qui se servent de PowerPoint font la même erreur lors de la conception de leur diapositive. Voici une diapositive que j'ai vue sur le net. Alors tout d'abord il y a quatre couleurs de police différentes sur la diapositive. Trois images non liées entre elles qui n'ont pas vraiment de corrélation, qui sont pas non plus alignées et éparpillées plutôt au hasard. En plus, il y a une bordure fantaisie dont on ne voit pas vraiment l'intérêt. Est-ce que ça ne ressemblerait pas un peu à un camion décoré comme on vient de voir, alors que les choses de base essentielles ont été mises de côté ? Par exemple, établir une hiérarchie claire dans le titre. Quel est l'objectif principal ? S'agit-il du chapitre 1 ou du sujet marketing, créer et capturer la valeur client ? Ou alors de la source peut-être, principe du marketing par Philippe Kotler et Gary Armstrong ? La ponctuation correcte. Remarque le décalage de l'écart dans marketing création et en plus un écart supplémentaire entre création et espacement des éléments. Il n'y a pas d'équilibre dans la conception. Ainsi, la leçon est évidente et directe quand il s'agit de conception de diapositive. Il faut toujours donner la priorité à la fonction plutôt qu'à la forme. C'est bien beau les couleurs et les petits bonhommes qui sont de toutes les couleurs mais ça ne donne pas d'indication précise. Je préférerais un camion sûr et fiable plutôt qu'un camion décoré et c'est exactement la même chose pour les présentations. Est-ce que tu es d'accord ? Si tu ne sais pas trop comment faire, je t'invite à apprendre comment réaliser des présentations attirantes, attrayantes et qui vont droit au but dans cette formation offerte 25 astuces pour rendre vos présentations PowerPoint plus créatives et pourquoi pas sexy ? On se retrouve dans la prochaine vidéo. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada